Aujourd'hui, on dégage ! Objection ! Objection ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi je sauvegarde à chaque fois sur une nouvelle sauvegarde pour éviter de perdre éventuellement des données ou s'il y a une sauvegarde corrompue, ça permet toujours de revenir sur la sauvegarde précédente ce qui nous évite par exemple de refaire tout le jeu depuis le début quand ça plante oui mais là, en fait, comme on avait déjà fait les objectifs de ce niveau et malgré que j'avais fait une sauvegarde en dehors des autres j'espère que je me comprends bien, je me fais bien comprendre lorsqu'on a voulu charger sur une sauvegarde précédente donc sur la planète précédente le jeu considère que vous avez déjà fait les niveaux de cette planète donc aussi bien boulons d'or et tous les objectifs c'est très très mal foutu alors j'espère que je n'aurai plus de bug de son parce que si à chaque fois je dois reprendre tout le jeu à zéro je vais griser et bon, c'est surtout parce que j'ai envie de vous montrer les boulons d'or parce que je pense que les objectifs on peut quand même les refaire mais bon, ça me saoule quoi c'est toujours plus sympa de pouvoir vous proposer le jeu comme s'il n'avait pas été fait du tout voilà, bon, on démarre on va regarder un petit peu les objectifs et ce qu'on doit faire, etc, etc donc l'émission aujourd'hui, on doit donc localiser qui ? Skid Marks Skid Marks vas-y, à toi, dis-le aussi vas-y, Skid Marks allez, vas-y, répète non, Lucie a fait Skid Marks et on doit trouver l'agent de Skid donc, qui se sont échoués enfin, éclatés, ouais enfin, échoués sur la planète on peut dire ça comme ça est-ce qu'on se refait l'info robot ? je vous l'envoie je vais m'aider sur le vaisseau solaire radical il semble qu'on nous attaque de la surface de la planète relaxe, petit on t'aura une sorte de feu l'artifice c'est sûrement ton honneur c'était moins hume, là hé t'es à me là tu me déconcentre on a été touchés on dévie, c'est tout je t'organiserai une petite démonstration quand on attire on sera mort bien avant petit, on dégage réjection, réjection bon, encore une fois comment dire le son des cinématiques enfin, des infos robots est très bas je me demande s'il n'est pas lié au son de la musique finalement j'ai rebaissé un petit peu plus le son de la musique et je me demande si c'est pas lié donc c'est pas grave au montage je m'arrangerai pour que le son soit suffisamment correct alors on va commencer du coup par la zone qui est derrière nous voilà donc ça va nous permettre je crois de trouver soit Skid soit son agent je crois que c'est Skid qu'on trouve en premier si je dis pas de bêtises il est là voilà c'est ça c'est lui Skid McMarx l'homme de l'info-robot en chair en os et en dreadlocks petit gars vous m'avez vu dans cette incroyable bataille spatiale on vous a surtout entendu hurler à l'aide ah bon c'est à dire c'était genre un cri de guerre mon agent et moi on est tombés dans une embuscade en allant à l'entraînement d'overboard a-t-il survécu au crash monsieur il va bien mais moi j'ai eu un petit peu de mal à revenir à mon vaisseau spatial à cause d'une entorse à la cheville ah bah c'est pas de bol ça la poisse ouais mais si vous me débarrassez des requins des sables je pourrais peut-être vous donner un de mes overboards ce serait avec plaisir monsieur McMarx mais nous devons trouver le capitaine une de vos planches j'ai toujours rêvé d'un overboard correct moi ça marche reposez bien votre cheville mon gars ok donc on va détruire les requins des sables pour aider Skid McMarx à quitter l'endroit alors là pour le coup on va prendre le pure lanceur qui va vraiment nous servir zut comme on fait ah j'ai oublié les contrôles hop là je maintiens le rond mais je ne vais pas le maintenir parce que quand on maintient le rond c'est là où on dépense le plus de l'émission voilà tac il faut se débarrasser en priorité de la plante parce qu'autrement elle génère systématiquement des requins des sables voilà et regardez ce qu'il y a là donc qu'est-ce que ça s'appelle comment ça lui-ci le bouleau en or alors Lucie elle est avec nous mais elle a décidé de qu'elle apparaît aujourd'hui bon alors qui connaît déjà Ratchet moi qui a joué à Ratchet déjà c'est pas toi un petit peu sur la part sur la part et puis sur surtout sur la version la PS2 avec qui finalement la même que cette version là sauf que voilà ça va être un peu plus joli juste ça rien de plus alors ici on a encore un petit secret hop on a l'accès à la grotte qui est où se trouve le bouleau on le récupère un peu calme et puis aussi le film le film vous l'avez vu oui vous avez bien aimé et le jeu PS4 vous l'avez vu jouer je sais pas non vous l'avez pas vu jouer alors le jeu PS4 moi je le trouve vraiment sympa c'est un comment dire un beau c'est pas un remaster c'est un remake un plutôt mais il est alors je crois que là il nous saute dessus je me suis fait avoir en place seulement il y a un pack qui arrive en paquet normalement ah et voilà c'est ça hop et bah les gars vous nous avez loupé mais non non faut que j'arrête avec ça voilà le purolanceur parce que autant le comment dire les grenades sont pas suffisantes contre les plantes parce que le purolanceur est vraiment très efficace et une file débrombe super vous voyez hop là ça va vite avec le purolanceur toi tac et toi tac voilà logiquement on en a fini avec ce coin là sauf que maintenant on en a en bas je pense ils sont où ils sont derrière nous ils sont repartis derrière nous bon bah tant mieux dans un sens voilà on te finit à la clé parfait oui pierrot tu voulais dire un truc c'est la bite ah oui avec le purolanceur c'est ça c'est ça voilà tiens il faut se débarrasser de ça voilà la cloche est pas mal aussi mais le problème quand on a une caméra qui est un peu capricieuse et voilà quand ils sont dans notre dos c'est plutôt compliqué donc il vaut mieux être prudent comme la clé ça c'est limite ensuite ouais est-ce que toi tu connais les autres jeux Pierre les ratchets 2 et 3 euh non non moi perso j'ai pas aimé j'ai pas aimé il y a eu des zones comment dire des phases intermédiaires entre chaque planète avec des combats en vaisseau qui n'ont pas plu du tout ah tiens ah y'en a un ah si ça gâche énormément les jeux je sais pas j'ai pas accroché du tout quoi ou ce qu'ils ont essayé de mettre en place en termes de jeu de gameplay il y a le petit côté un peu plus ce RPG où je crois qu'on récupère on a de l'expérience et je crois sans plus ou les armes aussi les armes ça améliore avec le avec quand on les utilise ouais je suis en train de faire n'importe quoi et je vais bientôt y rester moi si ça continue ah c'est bon le roi de la glisse tiens eh petit attrape ça un Z3000 tout neuf ce modèle est même pas sorti bon allez faut que je m'arrasse on se verra en course d'overboard les gars tu viens d'acquérir un hoverboard Z3000 voilà il nous a rejoint en fait il nous a suivi lui ça lui a permis de le fait qu'on le condom alors là on vient de nous dire bah je vais pouvoir l'utiliser sur une autre planète et la planète pourquoi je ne les fais pas exposer bah si on regarde ah comme ça tu veux d'accord j'ai t'amander c'est fait comme dans Crash World Cup alors oh il y a tout ça en bas on va pas les laisser passer est-ce que c'est le Minecraftur de racheter clans qui est plus très beau euh c'est un peu non bon c'est le type que je suis pas le type c'est le racheter clans que c'est Crash World Cup c'est le T-Dog enfin c'est les clans que c'est j'en sais rien en fait je sais plus qui les a fait non non c'est pas les mêmes je crois pas que c'est le nom hop allez monte je vous mettrai ah non c'est un Swamidak voilà un Swamidak Games qui a fait ok hop là voilà mais bon de toute façon les jeux ouais enfin même déjà à l'époque mais de toute façon forcément ils se ils se bah non enfin tout au moins ils s'influençaient j'ai plutôt envie de dire ils s'influençaient que ils se copiaient mais euh voilà donc comment je peux sauter ? oui oui mais bon je prends mon temps on est en visite mais c'est vrai que j'aurais pu sauter directement dans l'eau ça craignait rien voilà alors là est-ce qu'il y a des requins du désert il y en a du désert du sable c'est ça ouais ouais quand on a fait l'épisode avec Lucie je les ai appelé des rats des rats des sables ou du spusinière pendant tout l'épisode ouh ça suffit pas voici ouais il va leur falloir deux grenades voilà oui parce que je l'ai voilà parce que je l'ai brûlé juste avant mais ah il y a de la guilla euh woups on va faire attention on va faire ça en deux phases on va d'abord faire ça on va se débarrasser du pierre sable pierre requin hop là ouh il est encore là on va récupérer un peu la vis parce que là elle est franchement ici le sers hop là on va aller se faire l'autre avec le grand bond on se débarrasse de lui voilà je sais pas si j'en avais mis une ou deux bah là c'est fait deux oui oui ça fait deux mais je croyais l'avoir déjà touché une première fois et du coup je voulais économiser elle vient en petite lui on va se le faire voilà tac ah oui tout seul ouais c'est facile tiens ici on casse un peu le décor parce que dans le décor il y a des boulons c'est les plantes les champignons il y a différents endroits il y a des tuyaux des fois qu'on peut casser voilà ça nous permet de récupérer quelques boulons et ma foi à un moment donné ce ne sera pas du luxe parce qu'il y a une super arme dont je ne tairai le nom et je crois que j'en ai parlé déjà dans l'épisode précédent et qui vaut très cher et si on veut la voir à un moment donné il va falloir vraiment il va falloir économiser c'est un peu plus combien de boulons d'or qu'on a d'armes en or je ne sais plus il y en faut un boulon à paquet quand même pour avoir accès à ces armes donc les armes en or qu'on obtient avec les boulons d'or sont simplement des améliorations des armes qu'on a par exemple je crois qu'il y a le pyro lanceur il y en a d'autres que vous n'avez pas encore vu on va essayer de ne pas spoiler du coup les papillaires on spoil le moins possible dans la mesure de le possible et les armes que vous allez découvrir au fur et à mesure de toute façon on ne les achètera pas toutes parce qu'il y en a qui sont fun mais pas très intéressantes pour avancer elles ne sont pas forcément très principes il y en a avec lesquelles je n'ai pas envie de jouer de toute façon je n'aime pas leur utilisation là c'est vraiment très perso à chacun ça a sa manière de jouer c'est une manière d'aborder les niveaux bon là c'est bon j'ai vu j'ai acheté tous les armes on me sent plus beaucoup d'argent et puis ça ne sert pas en finale alors on va aller jusque là mais voilà le swinger qui va nous permettre en fait de nous accrocher sur ces petites boules vertes et jaunes là pour passer d'une plateforme à l'autre entre autres alors mais sans le rat je crois que c'est dans le prochain épisode on devrait l'obtenir dans la prochaine planète hop deux bombes et on se débarasse du stick voilà maintenant parce que là si on tombe on est blanc c'est de la base et puis on ne pourra pas s'en sortir vu qu'il n'y a aucune plateforme à la proximité toi c'est pareil deux bombes voilà parfait quand je fais comme ça c'est à dire quand je fais comme ça c'est à dire j'ai pas choisi de les faire chacun leur tour qu'est-ce que tu voulais dire Lucie ah les bombes tu veux dire les grenades enfin les bombes ah oui c'est mieux de les envoyer tout de suite comme j'ai fait l'une après l'autre très rapidement il te faut qu'attendre un petit peu ah bah ouais ouais ça lui évite ça lui laisse pas le temps de me toucher allez on se la fait comment celle là on touche allez hop comme ça bah alors tu m'envoies pas le on touche alors attendez voilà c'est parce que j'avais pas la clé il voulait pas du coup allez voilà c'est peut-être moi qui utilisais mal les boutons voilà parfait je crois que là on a tout fait on peut descendre alors dans la mesure où je pourrais le faire on récupérera les boulons d'or quand on sera à proximité on n'attendra pas de revenir sur la planète pour les faire il y en a sur cette planète que je pourrais pas du tout avoir pour l'instant hop ici le relanceur parce qu'ils sont cachés mais on les voit quand même et on va essayer de pas tomber dans la base et je suis ah tu vois il a pas il m'a pas pris le relanceur lui alors je sais pas j'ai dû aller trop vite peut-être bah non ah ça c'est mon jeu je vous le disais dans l'épisode précédent que la planète est usée mais j'en ai une neuve je vais l'utiliser je pense là parce que on sent bien que là elle arrive en bout de vie les joysticks sont bien encore le personnage se déplace pas tout seul comme ça arrive souvent mais on voit que là elle en peut plus la mettre voilà voilà hop les autres on va les toucher ouais on va les toucher ah 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 je sais maîtriser tout ça je le pense pas hop il y en a beaucoup tu vas te dire que tu as bah là il y a le coste acheter sandwich ouais faire les courses pour la semaine impeachable ah il y a pas de course ici ah ouais pas de course bon bah d'accord et que quoi acheter des armes euh ouais que des armes oui que des armes et éventuellement de temps en temps des impôts robot comme on l'a fait dans la planète précédente le valice quand on a rencontré le gros moussachu qui est parti en lycée à la fin ah il y en a deux ouais ouais là il y en a il y en a et lui là voilà je crois que je l'ai même fait tout ça euh non c'est juste que j'ai appuyé trop vite enfin voilà allez hop là ça va c'est simple donc ici on a qu'est-ce qu'on a ici Lucie un en forme de l'escalier oui mais l'escalier non enfin non pas ici je crois pas c'est de la mule et un peu de boulon sinon non c'est pas pour le boulon d'or le boulon d'or il y en a il est de l'autre côté en face de nous on ne pourra pas l'avoir de toute façon là hop ah j'ai loupé mon alors un pourra tout faire péter du coup maintenant non c'est moi avec la caméra j'ai essayé de me mettre derrière le derrière un ratchet pour voir ce qui se passait pour le faire regarder mais ça n'a pas fonctionné la caméra elle n'a pas voulu s'y mettre voilà donc le boulon d'or il y en a un qui est de mémoire qui est un petit rototo en face de nous mais il faut aller pour ça il faut aller sur l'autre plateforme mais là il nous manque quelque chose on ne dira pas quoi évidemment là je ne sais pas tu ne sais pas ? non d'accord un gadget enfin c'est une amélioration là pareil pour monter ici on ne peut pas il doit y avoir un boulon d'or aussi par là je crois il nous faut encore une fois un gadget qu'on n'aura pas pour l'instant et maintenant allons voir l'agent le skid attends message ce temps perdu me rend malade oh vous faut-il un médecin monsieur ? ce n'est qu'une expression mon petit le problème c'est que je suis coincé ici et que mon client veut d'être est introuvable hé vous l'avez sur l'inforobot ? vous êtes l'agent de skid je l'étais plutôt il a disparu au moment du crash de notre vaisseau et un agent sans sa star et passa un peu comme une puce sans son chien mais dis-moi tu m'as l'air sportif potty si tu décroches le prix du championnat de Warboard de Blackwater City je ferai de toi ma prochaine star désolé nous n'avons pas de temps à perdre monsieur je pourrais bien devenir le prochain skid mac marx Blackwater City voilà on vient de débloquer une autre planète sur laquelle on va devoir faire des courses d'overboard et vous allez voir que c'est pas forcément si simple autant sur la version PS4 c'est les doigts dans le nez franchement j'ai été surpris que ce soit aussi simple mais la maillabilité du jeu PS2 de l'époque enfin même donc du coup de cette version là parce que c'est exactement la même maillabilité c'est pas toujours évident il faut s'y reprendre à plusieurs fois en général pour réussir à gagner cette course c'est qu'on se parce qu'il y a plusieurs courses à faire d'ailleurs mais bon dans l'ancien il y a trois courses pour débloquer ce truc là alors on vérifie ce qu'on a fait l'ensemble de tout ce qu'il y avait à faire ici oui puisque là il nous faut le swinger là on a parlé à l'agent on y retournera du coup une fois que l'on aura gagné et puis les boulons d'or on peut les voir que si on est dans le dans le vaisseau voilà mais normalement il a de mémoire trois je pense il y en a encore deux à prendre c'est sûr ça c'est certain voilà bon bah écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui dans le prochain épisode on ira sur la planète métro planète carouane pardon on ira à métropolis la ville donc la capitale on peut dire de la planète carouane et on bah écoutez on partira à la recherche je crois du capitaine quark on fera un parcours d'obstacles de mémoire et aussi oui c'est ça on doit aller on doit aller trouver le robot Rama pour voir Al un super technicien et donc oui parce que voilà le capitaine quark est apparu dans une des pubs et peut-être que lui va pouvoir nous indiquer où est-ce qu'il se trouve parce qu'encore une fois je rappelle qu'on est à la recherche du capitaine quark pour aider Clank à le trouver puisque Ratchet lui il s'en fiche ce qui se passe actuellement lui tout ce qu'il veut c'est faire de l'overboard et faire son petit boulot de mécanicien et puis c'est tout le reste ça ne l'intéresse pas voilà en attendant de vous retrouver je vous fais des gros bisous j'espère sincèrement que l'épisode vous a plu j'ai eu des beaux retours sur le premier épisode et ça c'est cool je vous en remercie on vous dit à bientôt à bientôt Lucie à bientôt salut Pierre à bientôt au revoir et on vous fait des gros bisous salut bye bye